Musique Pour faire face aux obligations réglementaires sur la qualité des eaux résiduaires, aux attentes environnementales des habitants et aux projets d'urbanisation, le Grand Lyon renforce son système d'assainissement. Jusqu'à la mise en service de la station d'épuration de la Fécine, les stations de Pierre-Bénite et de Saint-Fond traitaient l'essentiel des eaux usées de l'agglomération, avec un ensemble de stations réparties sur le territoire du Grand Lyon. Avec l'entrée en service de l'émissaire de la Plaine de l'Est, la station d'épuration de la Fécine recueille les eaux usées d'un bassin versant situé sur l'Est lyonnais qui s'étend jusqu'à Saint-Laurent-de-Mure. L'éco-performance constituait un critère essentiel. Les process devaient intégrer la récupération d'énergie et l'absence de nuisances. Les travaux se sont déroulés pendant trois ans, mais du lancement de la maîtrise d'oeuvre jusqu'à la mise en service, près de six années se sont écoulées. Depuis la pose de la première pierre, la partie génie civile du chantier conduira à couler 30 000 m3 de béton. 180 000 heures travaillées seront décomptées. Au terme de trois ans de chantier, la station put entrer en service. Éco-performance et intégration paysagère, ces deux mots guident l'opération depuis son lancement. Cette station d'épuration du Grand Lyon bénéficie des équipements qui lui permettent de récupérer la chaleur des eaux usées. Les gaz produits par la digestion des bouts sont utilisés comme source d'énergie. Des panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité revendue à EDF. Quant aux toitures végétalisées des bassins d'aération, elles fondent la station d'épuration dans le paysage et absorbent du CO2. Une plateforme de recherche installée sur le site et connectée à la station. Cette opération de 75 millions d'euros comprend les travaux de déviation du réseau, la construction de son émissaire dans le Rhône, la construction de la station. La station d'épuration de la Fessine rejoint Aqualion, la marque du lien entre le développement durable et l'essor de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada